C'est Hans et Greta, évidemment en Allemagne, ils ont un enfant, et il arrive au monde, et cet enfant, il dit pas, non le narrateur il est pas allemand, c'est moi le narrateur, c'est un bel, c'est un bel, c'est un bel, je suis fatigué, oui je suis fatigué, arrêtez de m'enlever, et l'enfant, il n'y a pas un son qui sort de sa bouche, il n'y a pas un son qui sort de sa bouche, ils sont embêtés, ils font, ah c'est pas normal, Greta, il faut faire quelque chose, alors ils vont chez le pédiatre, ils montent l'enfant au pédiatre, le pédiatre il fait, cet enfant est tout à fait normal, il lui manque rien, il est formidable, Hans l'enfant grandit, 5 ans, il parle toujours pas, il retourne vers le pédiatre, je vous dis que cet enfant est parfait, il ne pose aucun problème, le père il fait, j'ai compris, 8 ans, l'enfant ne dit toujours rien, il l'emmène aux Etats-Unis, chez un pédiatre qui s'appelle Goldenberg, ils ne sont pas très contents d'y aller, mais Goldenberg, il paraît que c'est le plus grand pédiatre du monde, et Goldenberg fait, cet enfant, c'est Goldenberg qui était à Tunis, il fait, cet enfant il est impeccable, il n'a pas de problème, il ne lui manque rien, c'est un kiff, cet enfant, c'est un kiff, il ne manque rien du tout à celui-là, et il retourne en Allemagne, et 10 ans, 11 ans, 15 ans, c'est mardi, le jour de la soupe de topinambour, et Hans mange sa soupe de topinambour avec sa cueillère, il prend comme ça, il fait, il pose la cueillère, il fait, ça manque de sel ! Les parents, c'est incroyable, ils parlent, c'est une merveille, c'est une... qu'est-ce qu'on est content ? Ils regardent leur fils, ils font, mais comment ça se fait que tu parles juste maintenant ? C'est incroyable ! On s'y fait, jusqu'ici, tout était impeccable ! Quelle loupe ! Je suis fatigué ! Michel, est-ce que tu peux pas nous raconter celle que tu voulais nous raconter tout à l'heure ? Ah non, mais elle est terrible, elle est vraiment... J'essaie justement... Vas-y Michel, vas-y. Vas-y Michel.